Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, je suis Armel Nga. À suivre, opportunités économiques, l'Afrique bénéficie aujourd'hui de plus de 650 milliards de dollars de transactions financières. Le Gabon met fin à son partenariat avec la S.E.E.G., filiale de l'entreprise française Veolia. Et puis, les États-Unis octroient 41 140 000 dollars d'investissement à trois pays africains, producteurs de la noix de cajou. L'Afrique est de plus en plus favorisée en matière de transactions économiques et financières. Le continent à lui seul voit passer plus de 650 000 milliards de dollars de transactions chaque année. D'après le dernier rapport de la Banque africaine de développement, la croissance qui s'est accélérée en Afrique en 2017 devrait se poursuivre en 2018 et 2019. Plus de détails dans cet élément de Brice Kinnou et Michael Dibi. L'Afrique reçoit environ 500 milliards de dollars de recettes fiscales chaque année, 50 milliards de dollars d'aides étrangères, 60 milliards de dollars d'envoi de fonds et 60 milliards de dollars en investissements étrangers. Plus de 100 000 milliards de dollars sont générés par des investisseurs institutionnels et des banques commerciales dans le monde entier. Les pays africains qui recherchent des ressources financières ont maintenant une grande variété d'options bien au-delà de l'aide étrangère. C'est l'un des points forts de l'édition 2018 des Perspectives économiques en Afrique publiée par la Banque africaine de développement BAD. Une publication qui intervient lors de la session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine tenue à Addis Ababa en Éthiopie sur le thème « Éliminer les obstacles à l'investissement dans les infrastructures ». Le rapport approfondi de plus de 180 pages fournit des prévisions à court et à moyen terme sur l'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques pour tous les 54 pays africains membres de la BAD. Le rapport souligne que les besoins en infrastructures de l'Afrique se situent entre 130 et 170 milliards de dollars par an, bien au-delà du chiffre de 93 milliards de dollars par an acceptés depuis longtemps. Fin de contrat émaillé de controverses entre l'État du Gabon et la Société de distribution d'énergie et d'eau, la SEEG, filiale de l'entreprise française Veolia. Une rupture qui intervient alors que les deux parties avaient prolongé pour cinq années le contrat qui les liait depuis 1997. Détail d'un divorce douloureux avec Chancel Aningui et Améliane Akitimbo. L'État gabonais a mis fin à un contrat vieux de 20 ans qui le liait à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, filiale du groupe français Veolia. Les raisons avancées sont entre autres à la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers. L'entreprise française a été temporairement réquisitionnée. Nous avons procédé à la réquisition pour motif d'intérêt général car les services publics rendus au peuple gabonais n'étaient pas au rendez-vous. Les investissements réalisés durant la période de 20 ans n'ont pas suffi à enrayer les insuffisances constatées. Je pense que nous avons prononcé le divorce. De son côté, le groupe français qualifie la mesure de brutal et déplore l'usage des forces de l'ordre pour sa réquisition. Le climat à l'intérieur de la SEEG était relativement délétère. On a besoin de protéger les gens qui assurent la direction de la SEEG. Je crois qu'il était mieux de pouvoir procéder avec des agents de la force de l'ordre. Mais il n'y a eu aucune brutalité et tout s'est bien passé. Concessionnaire de l'eau et de l'énergie depuis 20 ans, la filiale de Veolia a dit avoir investi 366 milliards de francs CFA, soit 558 millions d'euros depuis 1997, pour étendre le réseau. La nationalisation temporaire de la SEEG est considérée comme une rupture de contrat qui, pour les Gabonais privés d'eau depuis des années, ne va pas offrir de solution miracle. Pour en parler, nous retrouvons l'économiste Paul-Alphonse Sopo, en ligne depuis Veolia au Cameroun. Bonjour M. Sopo et bienvenue dans Business Africa. Bonjour Madame. Merci de me recevoir sur Business Africa. Alors M. Sopo, comment comprendre le rétropédalage du Gabon, qui était pourtant très engagé dans un partenariat public-privé avec la SEEG ? En réalité, madame, il n'y a pas de rétropédalage de la part des autorités gabonaises. Souvenez-vous, nous n'avons jamais été satisfaites des prestations de la SEEG, qui est, comme vous le savez, une filiale de la française Veolia. Et c'est la raison pour laquelle ces autorités, qui accusaient déjà la SEEG d'insuffisance d'investissement et de gestion artisanale de la distribution d'eau et d'électricité, ont commis l'auditeur américain, Bigot, pour l'analyse de la gestion de la concession accordée à la SEEG. De cette idée, on sent ce que le gouvernement gabonais reprochait déjà à son partenaire, à savoir, un, le déficit d'investissement, deux, la non-adaptation du réseau de distribution d'eau potable et d'électricité, trois, l'insuffisance de la gestion administrative et commerciale, et quatre, la hausse constante des tarifs. Vous voyez donc qu'avec toutes ces récriminations, le gouvernement gabonais ne pouvait que revoir le contrat de partenariat avec la SEEG. Qu'est-ce qui explique les privatisations dans la majorité des pays africains, notamment le Congo qui vient à son tour de s'engager dans un processus de privatisation de ces entreprises d'eau et d'électricité ? Les privatisations étaient imposées aux pays africains qui, à ce moment-là, connaissaient des difficultés financières de par la baisse drastique des prix de leur matière première par le fonds monétaire international. Celles-ci avaient été vues comme le remède miracle pouvant permettre à ces pays de retrouver une performance économique devant les années-là. Il y a des différences dans le monde macroéconomique. Les privatisations plutôt produisent l'effet inverse. Malheureusement, plusieurs pays africains n'ont pas compris que le mal de leur économie est ailleurs et qu'en réalité, ils dépendent de la volonté des Occidentaux. Le public du Congo vient de retomber une fois de plus dans les filets du FMI. Tant que, en fait, dans l'analyse de cette nouvelle décision du Congo, il est encore temps que les autorités congolaises regardent du côté du Gabon pour comprendre que l'eau et l'électricité sont des marchandises qui ne peuvent être gérées que par le service public car relevant des fonctions régaliennes de l'État. Est-ce que la privatisation des secteurs stratégiques de l'économie comme l'eau, l'électricité ou le chemin de fer n'est pas une fuite en avant des gouvernements africains face à la nécessité d'une gestion plus orthodoxe des entreprises nationales ? L'Afrique nous gorge des ressources humaines très compétentes et dans tous les domaines de la vie économique et sociale. La preuve, ces étrangers qui s'accapacent de nos biens n'ont pas même d'eux que des nationaux. La privatisation ne saurait donc être une fuite en avant des gouvernements africains. Car, en réalité, il n'est point besoin de se cacher pour voir que les modes de gestion imposés le plus souvent par le management de ces entreprises dirigées par les étrangers est tout simplement catastrophique. Et nous pouvons prendre au Cameroun des exemples très célèbres de la régie percente, devenu tamraï sous la gestion de M. Gouroué, ou encore l'actionnel, qui est devenu pour à tout l'actionnel et l'héliore. Il n'est pas superflu de rappeler que le Cameroun a repris la gestion de la distribution de l'eau et que des études sont actuellement en cours pour voir la gestion du rail et de l'électricité. Les Africains ont aujourd'hui intérêt à revoir les paradigmes de leurs politiques économiques. Si, seulement si, ils veulent assurer leur développement. Car les modèles imposés par le FMI ne conviennent pas à des pays tels que les nôtres, qui ne maîtrisent pas encore des technologies devant leur permettre de se développer. Merci à vous, Paul-Alphonse Sopo, d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes économiste et vous étiez en ligne depuis la capitale économique du Cameroun. Merci beaucoup, madame, et à bientôt. Après la pause, nous marquerons un temps d'arrêt dans trois pays ouest-africains qui bénéficieront d'une aide de 41,140 millions de dollars des États-Unis pour développer la filière Anacard. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada